Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous reprends, on est vendredi. Du coup, on est le, je ne sais même pas, le 28, je crois, oui, le 28, puisque nous avons un Terra Botanica de demain, et c'est prévu pour le 29. Du coup, là, il est, je ne sais même pas, il est bientôt 9h, enfin, pas tout à fait, mais presque. Je vais partir avec Adam à l'école. C'est son dernier jour avant la vraie rentrée. Et puis, ensuite, je vais rentrer et faire mon ménage, enfin, terminer, parce que j'ai déjà bien commencé, là, ma salle de bain. Je viens juste de ramener mon linge à moi, celui qui était dans ma chambre. En gros, c'est mes vêtements d'hier, dans les bacs à linge. Et puis, autrement, j'ai ramené mon panier de linge à ranger aussi, puisque les sous-vêtements et pyjamas sont ici, mais sinon, voilà, la salle de bain, elle est propre. Donc, là, je vais aller mettre des chaussettes et des chaussures pour partir, parce que sinon, on va être en train avec Adam. Et puis, du coup, on va y aller. Diger ? Bah oui, il est l'heure. Oui, il est même plus que l'heure. T'es prêt, Adam ? Donc là, il est 8h53, exactement. Donc, il faut vraiment qu'on y aille. Bon, du coup, on va y aller. Et puis, je vous reprendrai plus tard dans la matinée, quand la maison sera propre. Bon, je vous reprends, il est 11h30. Ouais. Alors, j'ai quand même bien avancé dans mon ménage, on ne va pas dire le contraire. Bon, déjà, tout ça, j'avais rangé hier. Donc, pourquoi elle a bougé, la machine de... C'est la machine de Laura, il faudra que je lui rende. Et donc, tout ça, c'est rangé. Bon, j'ai juste mon rideau, en fait, qui est devant ma machine, là. Qu'il faut que je repose, parce qu'il est tombé. Mais ça veut dire qu'il faut que je colle le petit crochet. J'ai que ça à faire. Donc, bon. Après, la cuisine, c'est pareil. J'ai commencé à ranger. Je n'ai pas tout à fait terminé. Parce que j'ai encore ce plan de travail à nettoyer. Comme m'a ressorti le jus de fruits. Voilà, j'ai eu deux petites bricoles à ranger. Et surtout, le sol à faire. Et puis, là, le souci, c'est que, entre-temps, nous avons... Prince Marceau qui s'est levé. Ouais ? Chiqueur. Du coup, il prend son petit-déj, à 11h30. C'est normal. Donc, là, j'ai envoyé les grands qui vont redescendre tout de suite. Comte, tu redescends ? Tu viens ranger tes affaires, tout simplement. Eh bien, non, sinon, je ne te rappellerai pas. Donc, voilà. Là, je termine de ranger. Les grands sont partis ranger leur bureau. Parce qu'en fait, les chambres sont propres. Mais les bureaux sont dans des états pas possibles. Donc, là, je termine. Voilà, j'ai terminé mon rangement. Ça, ça va sur la table de là. J'ai terminé mon rangement. Donc, je vais repasser un peu d'aspirateur. Parce que je l'avais déjà fait. Mes marceaux à manger. Voilà. Donc, voilà. Je disais, je vais terminer, puisque j'ai terminé mon rangement. Enfin, là, j'ai quelques bricoles à mettre à la poubelle. Ça fait là. Je m'appelais tout ça là. Donc, je mets tout ça à la poubelle. Je passe l'aspirateur. Et ensuite, je vais passer le balai vapeur. Et puis, je commencerai à préparer à manger, puisque je vais aller chercher Adam à l'école. Et comme ça, la maison sera propre. J'ai eu ma patronne, en fait. Et finalement, je ne travaille pas aujourd'hui. Ce qu'elle voulait que je fasse aujourd'hui, finalement, je le ferai au travail lundi, en fait. Donc, oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je le ferai au travail lundi. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis en congé. Aujourd'hui est pour le week-end et reprise lundi matin, 8 heures. Voilà. Donc, je continue. Mon petit ménage rangement, ça, il faut que j'aille absolument le mettre dans la voiture. Parce que ça, c'est un truc que je dois ramener. Je me suis complètement plantée. Je voulais un truc pour déboucher les canalisations. Et en fait, j'ai acheté un truc pour la fosse sceptique. Alors que je n'ai pas de fosse sceptique. Du grand n'importe quoi. Hop, et là, je vais arracher tout ça en même temps. J'en profite. Du coup, je fais le grand rangement. Donc, je m'occupe de tout ça. Et puis, je vous reprendrai tout à l'heure quand la danse sera rentrée. Cet après-midi, du coup, il aura son copain qui sera là. Moi, je pense que je vais m'habiller un peu plus chaudement. Parce que là, je bouge. Donc, ça va, je n'ai pas froid. Mais je pense que d'ici cet après-midi, je vais me les écailler un petit peu. Donc, je ressens bien qu'il ne fait pas très chaud quand même dans la maison. Bon, du coup, je termine tout ça. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Il est 14h50. Donc, comme vous le constatez, j'ai pris une douche entre-temps. Parce que j'avais pas mal de ménage, de mouvement ce matin. Du coup, je savais pas mal de transpirer. Donc là, il est 14h50. Et le copain d'Adam est arrivé. Et autant vous dire que ça fait beaucoup de bruit. Adam est très excité. Com est très excité. Donc, c'est un petit peu... Je ne vais pas dire compliqué à gérer. Je gère, mais franchement, ils abusent un peu. Mais bon, je me dis qu'Adam se lâche. Parce que c'est pas souvent qu'il y ait l'opportunité d'avoir un copain à la maison. Du coup, j'ai fait un gâteau. Le gâteau simple, le yaourt. Du coup, après le départ des jeunes, on va aller faire des courses. Et puis, on va récupérer Anaïs surchemisée. On rentre encore à la maison. Mais du coup, moi, je me suis posée un petit peu devant la télé. Là, le temple gâteau crise. Je suis un peu tranquille pour une fois. Bon, je vous reprends. Il est 21h39. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Et en fait, je suis dans ma chambre parce qu'en bas, il y a Anaïs. Et qu'en fait, elle dort dans le canapé. Donc, du coup, je suis montée un peu plus tôt que prévu. Mais c'est pas grave. En fait, je fais mon montage sur mon ordi, dans mon lit. Et en face de moi, là, j'ai la télé. Puisque j'ai été récupérer ma nouvelle box. Et elle fonctionne parfaitement bien. La box et la télécommande. Donc là, j'avais mis le nouveau Koh-Lanta. Et puis, je fais le montage en même temps. Et vu que j'aurai fini mon montage, je vais me coucher. Tout simplement, j'ai du sommeil à rattraper. Vu que Koum m'a réveillée toutes les semaines, tous les jours de la semaine à 6h30 quasiment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi cet enfant a si peu de sommeil. Mais en fait, je dors super bien. Depuis que je reprends mon ancien traitement. Sauf que, en fait, tous les matins, entre 6h30 et 7h, Koum se lève. Voilà. Alors, il y en a, ils sont réveillés par les nouveaux-nés. Moi, c'est par mon fils de 10 ans. Voilà. Donc, quand il ouvre la porte de sa chambre, évidemment, moi, je suis réveillée puisque j'avoue que depuis les problèmes de somnambulisme d'Adam, je dois reconnaître que mon sommeil est nettement moins lourd. Je suis tellement anxieuse que du coup, dès que j'entends un bruit, je suis réveillée. Et du coup, dès qu'il se lève, je suis réveillée. Donc, ce n'est pas grave en soi. Je ne suis pas épuisée non plus. Mais du coup, voilà. Si je peux me coucher de bonheur pour une fois, ça me fera du bien. Donc, là, Anaïs, elle est en bas. Et je crois qu'elle regarde la télé. Les enfants sont au lit. Bernal est dans la maison. Je viens de l'entendre miauler. Voilà. Son éternel comportement de chat dans chaleur. Du coup, on est prêts pour demain. On a été chercher ce qu'il fallait pour faire le pique-nique. Et puis, on est rentrées. On a récupéré Anaïs à la gare à Cheminier en même temps. Parce qu'elle était sur Angers aujourd'hui. Et du coup, plutôt que de la faire rentrer chez elle et d'aller la chercher chez elle, elle est revenue directement sur Cheminier. Et du coup, moi, je l'ai récupérée sur Cheminier. Je suis désolée. La luminosité est vraiment très mauvaise. Donc, voilà pour cette petite soirée. Cet après-midi, j'avoue que j'ai pu souffler un peu, en fait. Bizarrement, j'avais un enfant de plus. Et concrètement, les gars, ils étaient occupés entre eux, même s'ils étaient très bruyants. Je ne vais pas dire le contraire. Ils étaient occupés entre eux. Et du coup, en fait, je ne les ai pas vus. Donc, moi, je me suis un peu posée dans le canapé, devant la télé. Et franchement, ça m'a fait du pire. Vraiment. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je vais vous laisser, puisque demain va être une belle journée. Donc, on me vloggera exceptionnellement demain. C'est vrai qu'on est samedi. D'habitude, on vit octal samedi. Mais là, on va partager cette journée avec vous quand même. En tout cas, je vais essayer. Si vous n'avez pas de vlog, c'est que je n'ai pas réussi à faire de vidéos de qualité. Mais en tout cas, je vais essayer de vous sortir quelques images quand même de ce bel endroit où on va aller. Parce que je pense que ça va falloir le détour. Enfin, la dernière fois qu'on y est allé. En tout cas, ça valait le détour. Donc, je ne pense pas que ça ait changé. Voilà. Bon, ben du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée. Un bon week-end quand même, puisque vous verrez ce vlog samedi. Au moment où vous allez le voir, nous, on sera dans le parc. Ça sera trop cool. Donc, ben, un bon week-end. Autant, je dis ça en plus, que ça sera trop cool. Mais encore plus, parce que là, ils ont annoncé du soleil alors que jusque-là, ils annonçaient de la pluie. Donc, j'avoue que je suis clairement rassurée. D'ici que demain, ça ait encore changé. On verra bien. Mais en tout cas, ça me rassure parce que vraiment, ils annonçaient de la pluie depuis le début de la semaine. Et là, je regarde la météo tout à l'heure et ils annoncent nuageux, mais pas de pluie. Donc, c'est plutôt cool. Demain, on va quand même tous partir avec nos habits de pluie, etc. parce que c'est important qu'on en ait. En tout cas, pour nous protéger sur place. Et puis, une fois sur place, on verra bien. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao.